C'est une déception parce que c'était une des priorités de passer donc c'est forcément une déception. On est passé à travers, on en est conscients. Après maintenant, il faut rebondir sur le championnat qui peut nous permettre de rejouer des matchs comme ça. Mentalement c'est pas facile, c'est évident. Après on doit rebondir rapidement parce que ça s'est mal passé, qu'on est éliminé et on n'a pas, du moins sur le deuxième match, montré grand chose. Donc c'est important de tout de suite regagner pour que les têtes soient à l'endroit. Je pense que c'est dans tous les secteurs où il faut qu'on s'améliore, que ce soit offensivement, défensivement et au milieu. Je pense que sur le premier match, on a plutôt bien maîtrisé le match. On aurait dû mettre peut-être un ou deux buts de plus et puis après on n'était pas à la merci. On savait que sur les coups de pied arrêtés, ils étaient dangereux. On a pris un but sur coups de pied arrêtés. On était prévenus. Donc il faudrait être un peu plus vigilant à Angers parce que c'est une équipe similaire qui met beaucoup d'impact physique. Donc on est prévenus. On n'a pas été forcément très performants sur le match. Après, ça va venir petit à petit sur la complémentarité. Mais après, c'est toujours un ensemble. Je trouve que quand on prend des buts ou quand on marque des buts, je n'aime pas cibler sur un secteur précis. Je pense qu'on doit tous s'améliorer, chacun à notre niveau. Après, on sait très bien, et moi le premier, qu'on n'était pas au niveau contre Vidéoton. On a été déçus, je pense, jusqu'à hier. Aujourd'hui, on se concentre sur le match d'Angers. Effectivement, ce n'est pas facile que ce soit pour nous, pour le club, pour les supporters. Après, ça fait partie du foot. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je continue le foot, c'est pour vivre des émotions. On sait très bien qu'elles ne sont pas tout le temps positives. Ça arrive. J'espère que ça arrivera le moins possible. Mais voilà, ça fait partie du métier de footballeur et il faut savoir rebondir assez rapidement, alors que ce soit pour les anciens ou pour les jeunes. C'est toujours des moments particuliers, mais il faut passer par là, même si ce n'est pas évident à encaisser. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va être le même type de match que contre Vidéoton. Donc, on va essayer de régler ce qui n'a pas fonctionné. Et justement, par rapport à ça, de gagner parce qu'il n'y a que comme ça qu'on mettra les têtes à l'endroit. Je le fais sur le terrain. On essaie de faire le maximum. Après, les jeunes apprennent, ils apprennent assez vite. Je vous dis, c'est le match prochain qui fait qu'on va être bien. Alors, il faut qu'on soit performant. Il n'y a pas beaucoup de paroles à donner ou à dire. On sait tous ce qu'on est passé à travers. Donc, il faut qu'on se remobilise et qu'on fasse un gros match à Angers. On va voir si dans la difficulté, on répond présent. Il y aura d'autres passages dans la saison qui seront difficiles. Là, on n'a pas commencé le championnat. On est un petit peu dans le dur. Mais c'est peut-être une bonne chose de jouer contre Angers parce que si on arrive à gagner, ça peut nous lancer la saison. On avait fait une préparation pour jouer tous les trois jours. Donc, il va y avoir un peu moins de matchs. Là, le fait qu'on joue... Là, on va jouer trois jours après. Quand on perd, c'est toujours bien de rejouer trois jours après, notamment pour les têtes et pour essayer de... On ne va pas effacer ce qui s'est passé parce que ça s'est passé, mais essayer de bien démarrer, d'aller vers l'avant. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est jamais évident, mais on doit avancer. Et si on veut retourner en Europa League ou en tour préliminaire, ce serait mieux de passer directement. Et bien, c'est de faire des bons matchs en championnat et d'être le plus performant possible. Alors, on peut avoir de la déception, mais il faut relever les têtes. Sincèrement, il y en avait déjà pas mal l'année dernière. Marseille qui avait, au mois de janvier, fait pas mal de recrues. Je pense que le championnat a toujours été d'un bon niveau. Il est très critiqué, mais pour moi, il est d'un bon niveau. J'ai joué en Espagne et je ne vais pas vous dire que l'Espagne, c'est plus facile, mais c'est moins physique. Les défenses sont moins regroupées. Ça joue un peu plus au ballon. Et en France, c'est vrai qu'on a une culture un peu plus défensive. Mais je peux vous dire que je pense que pour les attaquants, c'est un peu plus dur de jouer en France. Alors, le fait qu'il y ait eu pas mal d'arrivées, des gros transferts. De toute façon, on sait tous qu'il y a des grosses équipes. Paris est au-dessus, sur le papier. Après, il faut faire la saison. On l'a vu l'année dernière. Monaco a fait une belle saison. Nice a fait une belle saison. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipes. J'espère qu'on sera à la lutte. Il a énormément de qualités et c'est un joueur exceptionnel. Donc je pense que des dribbles et des buts, il va en mettre et il va en faire souffrir plus d'un. Mais quand on dit que le championnat de France va être meilleur parce que Neymar arrive, sur le championnat italien, championnat anglais, championnat espagnol, moi je trouve qu'on critique beaucoup le championnat français. mais c'est un championnat qui est exigeant et très difficile. Peut-être moins technique, on va dire, que l'Espagne, mais ça réunit un peu tout, moi je trouve. Je trouve. Je trouve. Je trouve.